Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue pour un nouveau jeu aujourd'hui, c'est Kerbal Space Program. Alors je vous en avais un petit peu parlé dans différentes vidéos précédemment, donc Kerbal Space Program, un jeu indépendant créé par Squad, un jeu encore en alpha actuellement, en alpha 0.22, donc il est juste son petit bonhomme de chemin, il y a eu une mise à jour récemment et j'attendais cette mise à jour pour vous parler du jeu. C'est un jeu assez original puisqu'il s'agit d'un simulateur de programme spatial, on ne voit pas ça tous les jours c'est sûr, donc c'est un simulateur avec de la physique réaliste, mais un univers qui est un petit peu déjanté, enfin avec des traits d'humour plutôt, on va dire, voilà, plus que déjanté, on ne va quand même pas s'emballer non plus, mais enfin c'est assez marrant en tout cas je trouve. Et donc ils ont rajouté dans cette récente mise à jour un mode carrière, donc je voulais vous montrer un petit peu ce mode carrière justement. Il y a pas mal d'ajouts, alors évidemment ça ne vous dira rien, mais en gros l'idée c'est que maintenant vous avez deux modes, vous avez le mode sandbox, vous pouvez donc faire vos petites choses avec toutes les parties débloquées dès le départ, les parts, et vous avez le mode carrière avec un tech tray, un arbre de technologie sur lequel vous allez pouvoir débloquer petit à petit les différentes parts de vos fusées pour progresser, etc. Donc comme ça, ça suit un petit peu la progression d'un nouveau joueur au niveau des parts qui sont disponibles. C'est cool, sachant que le mode carrière n'est pas fini évidemment, bien sûr, et que en lui-même le tech tree n'est pas un objectif endgame, c'est-à-dire que le but c'est vraiment de vous accompagner comme une espèce de très grand tutoriel, plus que de vous dire, et ben voilà, vous n'arriverez jamais à finir le tech tree, ce n'est pas le but. Alors, je vais mettre un petit flag, hop, j'accepte, on va l'appeler, donc je disais carrière YouTube, tac, start, et on y va. Voilà, le chargement est terminé, nous sommes donc maintenant dans le Space Center, qui est vraiment le, c'est une espèce de menu interactif si vous voulez, parce que c'est en 3D, bon alors c'est assez basique comme 3D, c'est un peu buggé parce qu'ils ont mis leur jour leur truc récemment, et il doit y avoir encore des bugs qui persistent. Mais en gros, l'idée, vous avez différents bâtiments sur lesquels vous pouvez cliquer pour avoir accès à différentes fonctionnalités. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon d'abord, on a le Tracking Station, c'est important de commencer par ça. C'est un jour en anglais, je ne l'ai peut-être pas dit tout ça, mais c'est uniquement en anglais. Bon, ça va, c'est pas la mort. Donc là, vous avez la Kerbine qui correspond en fait un petit peu à la Terre, c'est l'équivalent de la Terre, vous voyez, pas tout à fait, là il y a une espèce d'Afrique, vaguement, mais c'est tout, sinon vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à la Terre. C'est un univers totalement fictif, et il faut savoir qu'il est 10 fois plus petit que l'univers réel, tout est 10 fois plus petit en fait, histoire que vos trajets, etc. ne soient pas non plus trop longs, parce que bon, on est là quand même pour s'amuser, c'est quand même le but. Donc voilà, la Kerbine, la planète Terre si vous voulez. Là on a la lune, donc de MUN, M-U-N, oui, M-U-N. Une planète, enfin une autre lune fictive qui s'appelle Minmus, qui est un peu plus loin que la lune, et un peu plus petite aussi bien sûr. Et après, différentes planètes dans le système solaire, ou plutôt dans le système Kerbol, comme on dit. Enfin, comme on dit, personne ne dit ça, mais bon, le terme officiel c'est le système Kerbol. Par exemple, Yves, voilà, cette planète un peu bizarre, toute violette. Un truc intéressant, on a Joule, la géante gazeuse verte, avec plein de lunes, notamment Lace, qui est une lune, eh oh, tu zooms dessus s'il te plaît, une lune qui est apparentée à la Terre, vous voyez, avec de l'eau en tout cas, et de la Terre, dessus. Voilà, donc plein, 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 plein de choses à explorer, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est là aussi que vous pouvez avoir le suivi de vos vols en cours, puisque le principe c'est que du coup, vous pouvez changer à tout moment de vaisseau, vous pouvez envoyer un vaisseau quelque part, et puis pendant qu'il fait son trajet, le temps s'écoule aussi pour les autres vaisseaux, donc vous pouvez très bien changer de contrôle, et contrôler un autre vaisseau pendant que le premier suit son cours. Voilà, ou par exemple, eh bien du coup, vous pouvez docker deux vaisseaux ensemble, pour faire une station, vous voyez, construire une station, bout par bout. Du coup, vous allez utiliser des fusées qui vont propulser des bouts de votre station dans l'espace, et vous allez du coup les accoupler les unes après les autres pour faire une station. Voilà, c'est assez marrant. C'est vraiment un jeu où il y a une grande profondeur, c'est pas forcément très complexe, une fois qu'on a compris comment ça marchait. Alors, très complexe, c'est-à-dire que les mécanismes en soi, sont pas complexes. Par contre, le jeu suit de la physique réaliste, donc ça veut dire que derrière, il faut arriver à mettre un vaisseau en orbite, etc. C'est pas facile, c'est pas évident, et vous ne le ferez sûrement pas du premier coup, c'est normal. Voilà, mais disons qu'en gros, c'est des fusées, donc vous prenez une fusée, vous le faites envoyer dans l'espace, et voilà, c'est pas très dur à comprendre comme concept, on va dire. A l'opposé, par exemple, de F, vous allez avoir des mécanismes très complets, très différents les uns des autres, etc. Si on parlait, par exemple, des wormholes et puis du PVE, ça n'a rien à voir. Alors, recherche et développement, maintenant. Les bâtiments, vous avez le tech tree, donc là, qui n'est pas débloqué, évidemment. Vous avez juste la case de départ et la case directement reliée. Et quand vous l'avez débloqué, celle-là, vous aurez différentes cases avec différentes parties qui vont se débloquer. Et c'est évidemment de plus en plus grand et de plus en plus cher en point de développement. Là, ça coûte 5 de science, j'en ai 0, c'est normal, je viens de commencer. Là, vous recrutez vos astronautes. Donc, bon, c'est vraiment gadget, puisqu'ils apparaissent à l'infini, tout ça. Ça ne vous coûte rien. Vous avez juste, quand ils sont morts, ils sont morts, ceux-là. Et ceux-là, les 3 en orange, c'est un peu les stars. Et en gros, ce sont des personnes qui vont revivre au bout d'un moment. Ils vont revenir, en fait, quoi qu'il arrive, il me semble. Enfin, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Parce que ce sont un petit peu les 3 meilleurs, si vous voulez. Alors, meilleurs, il y a des stats, ça ne sert à rien. C'est juste par rapport, en fait, à leurs expressions. Vous allez voir qu'un Kerbal un peu stupide a tendance à rigoler dans les pires situations. C'est un peu bizarre. Ou alors, ils ont peur au moindre tremblement. Comme, par exemple, quand la fusée décolle. Ce qui n'a rien de particulièrement effrayant, normalement. C'est des astronautes, ils sont faits pour ça. Alors, là, on a le Space Plane Hangar. Vous construirez des fusées. Enfin, non, non, justement, des avions plus tard. Mais pas maintenant. Pourquoi pas maintenant ? Tout simplement parce qu'on n'a pas les parties pour. Et aussi parce que, bizarrement, dans le cas basse Space Programme, les avions sont plus durs à faire que les fusées. Voilà. Mais sinon, tout pareil, vous avez des avions avec une physique réaliste. Et là, vous avez le véhicule Assemblée Building. Vous pouvez faire des fusées. C'est là où on va aller. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, le véhicule Assemblée Building. Donc, on va commencer par nommer notre ship Rookie Ship. Tiens, ça va être marrant, ça. Voilà, hop. Et on va faire un truc extrêmement simple. Juste pour que vous voyez bien comment ça marche d'abord. Alors, on prend d'abord le Command Pod. Donc, là, j'ai les objets à gauche. Vous voyez ? Avec différents onglets pour les différentes catégories d'objets. Évidemment, je viens de commencer. Je n'ai quasiment rien. Je prends le Command Pod. Hop. Je clique dessus pour le déplacer. Hop. Je reclique pour le poser. Vous voyez ? On peut tourner la caméra. On peut monter très, très... On peut faire des fusées très, très grandes. Vous voyez ? On peut zoomer, dézoomer. Enfin, voilà. C'est vraiment le... C'est le nirvana, quoi. Je vais aller dans Propulsion. Là, j'ai trois propulsions différentes. J'ai le Fuel Tank. J'ai le Solid Fuel Booster. Et j'ai le Fuel Engine. En gros, le principe, c'est que... Le Fuel Booster, c'est un truc qui nécessite... Il a tout à en intégrer directement. Le Fuel et le moteur qui va avec. Le Engine. La fusée, si vous voulez. Par contre, quand vous l'allumez, il va aller à 100% de son efficacité en permanence. Vous ne pourrez plus l'arrêter jusqu'à ce qu'il soit vide. Voilà. Donc, c'est fait pour le décollage. Puisque pendant le décollage, vous allez au maximum de votre vitesse. De toute manière, donc, autant utiliser ces trucs qui ne sont pas très chers. Sachant que pas très chers, c'est vrai dans la vraie vie aussi, bien sûr. Mais pour le moment, dans le Carbass Space Programme, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion de l'argent pour le moment. Toutes les pièces sont un coût, mais il n'y a pas d'argent. Donc, tout est gratuit en fait. Et là, vous avez donc un réservoir de Fuel avec un moteur classique. C'est-à-dire que le moteur consomme du Fuel directement du réservoir au-dessous de lui. ou d'autres réservoirs adjacents, etc. On va prendre une fusée très simple avec ceci. Vous voyez, très très simple. Un cockpit, un booster dessous. Et on va rajouter un petit parachute parce que quand même, on va éviter de se faire crever dès le premier vol. Ce serait dommage. Même si vous mourrez, écoutez, tant pis. Vous avez le choix de revenir en arrière pour recommencer le vol en cours, si vous le souhaitez. Ou d'assumer la mort. Et tout simplement, vous pouvez continuer, mais juste que vous aurez d'autres pilotes. Et que le pilote qui était dans la fusée sera considérable comme étant mort. Et donc, il ne sera plus disponible. Alors, j'ai rajouté un parachute. Donc, vous voyez, c'est très simple. Quand on clique sur une pièce, on peut la coller aux parties vertes qui sont visibles. Sinon, il y a d'autres pièces qu'on peut coller sur les côtés. Par exemple, celle-là. Et du coup, je peux coller n'importe quoi dessus. Vous voyez, par exemple ça. Là, je vais faire tourner. Voilà, ça. Ça ne sert à rien, mais je peux. C'est cool. C'est un jeu sandbox. Donc, par définition, en fait, les seules limites, c'est votre créativité. Et parfois, de faire des trucs qui peuvent sembler au premier abord bizarre, en fait, ça me fait des trucs de génie. Voilà. Alors là, évidemment, j'ai du mal à trouver le génie là-dedans, dans le truc qui pousse vers la diagonale. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, le staging, ensuite, c'est cette partie-là, en bas à droite. Là, c'est important parce qu'en fait, vous allez gérer les étages d'autres fusées. En gros, une fusée a des étages. On commence par le haut. On va construire d'abord le haut et après, on va descendre dans les étages pour finir par le premier étage qui sera lancé, en fait, tout simplement. Et là, on va séparer les différents étages. C'est-à-dire que je ne vais pas activer mon booster en même temps que je vais activer le parachute. Parce que si j'active le parachute au départ de la mission, eh bien, le parachute va nous traîner vers l'arrière. Le booster va nous traîner vers le dessus. Et du coup, la fusée va se casser en deux. Ce qui serait dommage, quand même. Donc, du coup, on fait un étage pour le booster et un étage pour le parachute, ensuite. Voilà, je sauvegarde. Hop, et je clique sur Launch. Il va charger un petit peu. Et on arrive sur le pas de tir, tout simplement. Donc, il y a un système jour-nuit et tout, etc. Et avant de partir, on va détailler l'interface. Parce que c'est important de détailler l'interface. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée, en fait. Ou pas très compliquée, tout court. Peut-être que vous ne le trouvez pas très compliquée, je ne sais pas. Donc, vous avez ici en haut l'accélération temporelle. Quand vous cliquez sur les flèches, ça vous accélère le temps. S'il y a des raccourcis pour ça, mais le plus intuitif, c'est les flèches. Voilà, il y a un mode nuit, vous voyez, avec... Eh, je vais voir. Oh. C'est compliqué, j'ai rien de nuit. Voilà. Un mode nuit avec des lumières et tout. C'est super sympa, je trouve. Enfin, c'est super sympa. C'est bien foutu, voilà. Décoller de nuit avec la piste d'atterrissage qui est tout illuminée, c'est quand même un peu la classe. Ou atterrir, d'ailleurs. A noter, évidemment, que tout ce qui est panneau solaire ne fonctionne pas la nuit, bien sûr. Ensuite, vous avez ici différentes options. Donc là, vous avez le bouton Abort. Alors, ce n'est pas un bouton pour faire exploser ou quoi. C'est juste que vous avez des raccourcis. Eh bien, ça, c'est un raccourci. Voilà. Vous lui assignez ce que vous voulez dessus et ça fera ce que vous lui dites de faire. La différence, c'est que par rapport à un raccourci clavier, celui-là, il est accessible au clic plus facilement. Oui, parce que cliquer sur un raccourci clavier, c'est dur. L'altimètre, ici, par rapport au niveau de la mer, bien sûr. L'atmosphère, c'est-à-dire que là, on est dans la zone très dense de l'atmosphère. Donc, les frottements sont très importants. Et la fusée sera beaucoup ralentie par le frottement de l'air, justement. Alors que dans l'espace, vous voyez, la montre piche nette vous laisse partir vers l'infini. Ici, la vitesse verticale, c'est-à-dire que vous avez la vitesse horizontale qui est en bas, mais là, c'est la vitesse verticale. Donc, c'est purement la vitesse à laquelle vous montez ou vous descendez. Exemple, je suis en ligne droite, parallèle au sol, mais à fond les ballons. Je peux avoir une vitesse verticale de zéro, si je reste pile-poil à la bonne altitude. Là, vous avez le bouton recover, c'est-à-dire que c'est le moyen, en fait, où vous allez faire disparaître le vaisseau pour le récupérer. Et récupérer l'astronaute qui est à l'intérieur aussi, ça peut servir. Après, le concept est très simple. Quand vous recover un V-Ship, vous récupérez également les expériences qu'il a fait dessus. On en parlera tout à l'heure. Évidemment, on ne peut recover que sur Kerbal, la Terre si vous préférez, parce que c'est que là où ils peuvent accéder. Depuis le Space Center, ils ne vont pas envoyer une fusée sur la Lune pour recover. Enfin, s'ils peuvent, mais c'est à vous de la piloter. Ensuite, les ressources. Donc, on a l'électric charge, donc l'électricité ici, qui sert à stabiliser la fusée, on en parlera plus tard, et à envoyer les données quand on récupère des expérimentations. Et le fuel ici, le solid fuel, c'est-à-dire le fuel qui va servir à alimenter cette chose-là, ce booster. On a GBD en bas, qui fait ses petits réglages, qui est content, il attend, voilà, il papote avec lui-même. On fait ce qu'on peut quand on s'ennuie, évidemment. On peut passer en EVA pour voir à l'intérieur du cockpit, à sa place. Avec, d'ailleurs, un cockpit fonctionnel, c'est-à-dire que ça, vous voyez, c'est la vraie navball et tout, avec les vrais boutons, les vrais indicateurs. Vous pouvez tout faire à la main si vous voulez, c'est marrant. Navball, c'est quoi ? Justement, c'est ce truc au centre, ici. Donc, en gros, c'est une grosse sphère, on en voit que la moitié, bien entendu. Cette sphère, c'est pas compliqué, en fait. Quand c'est bleu, vous pointez vers le ciel, et quand c'est orange, enfin marron, vous pointez vers le sol. Voilà. Quand on est au centre, comme ici, on pointe pile-poil vers le ciel, et quand on est au centre du marron, on pointe pile-poil vers le sol. Ici, c'est l'indicateur de gravité, c'est-à-dire que c'est la gravité perçue par les pilotes. Là, on est à 1G, ce qui correspond à une fois la gravité normale sur la surface de carbine, ce qui est logique, puisqu'on est sur la surface de carbine. Quand ça accélère, la gravité perçue est plus forte, et quand on est en shoot libre, la gravité perçue est plus faible, comme dans la vraie vie, c'est normal. Ce n'est, par contre, qu'un indicateur, c'est-à-dire que les carbales ne meurent pas quand vous les envoyez à 15G. Heureusement, d'ailleurs, parce que des fois, il y aurait des morts. Ici, on a le throttle. Avec ma G-Control, je peux monter ou descendre de la puissance des moteurs, qui ne sert évidemment à rien ici, puisque c'est un truc qui va s'allumer et rester à 100% jusqu'à la fin, je l'avais dit au départ. Alors oui, je dis moteur, parce qu'ils disent engine en anglais, alors vous savez, bon, je dis moteur, voilà. Si vous ne voulez pas, eh bien tant pis. Et là, on a le staging, donc on est au stage 1. Enfin, il n'est pas encore lancé, mais on sera au stage 1, et après au stage 0, on le voit. On peut organiser ça à la volée, si on le veut, bien sûr. Et on a ici les différents indicateurs quand on tourne. Par exemple, là, je veux roll, donc tourner sur moi-même, monter, descendre, tourner à gauche, à droite. Voilà. Mais évidemment, comme je suis immobile, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et ça, ça tourne comment ? En fait, c'est la capsule qui a un gyroscope intégré, ce qu'on appelle les reaction wheels. Je crois que ça n'existe pas en vrai, parce que c'est un peu contraire à la physique, mais bon, passons. Et en gros, ça convertit la charge électrique en poussée, tout simplement. Voilà, pour vous aider à diriger la fusée. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, c'est un peu désagréable. Et ensuite, avant de partir, j'appuie sur le bouton T pour activer le SAS. Vous voyez, d'ailleurs, on voit le... Regardez, hop, T. T. Vous voyez, ça active les trucs, là, c'est marrant. Le bouton T pour activer le SAS qui permet, en fait, de stabiliser la fusée. Voilà, c'est l'aide automatique à la stabilité. Alors, hop, c'est... Bon, je ne sers rien de vers le trottol. On est parti, on décolle, voilà. Hop, donc on est en train de décoller. Donc après, on peut tourner si on veut, hein. Je détecte la stabilité, ça ne sert à rien. Enfin, si, ça sert, mais là, j'en ai pas besoin. Donc là, j'ai du mal à tourner, vous voyez, parce que la fusée a beau pousser dans un sens, il n'y a rien pour faire tourner, il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de... Donc du coup, le truc est très très peu maniable, évidemment. Mais j'arrive quand même à le faire tourner pour le faire retomber un petit peu vers le sol pour qu'on ait moins de temps de descente pour qu'on puisse accélérer cette vidéo, bien sûr. On a des effets d'atmosphère, voilà, hop. Et là, on n'a plus de carburant, c'est fini. Le truc, c'est éteint tout seul. Là, j'ai laissé la fusée se stabiliser dans le sens qu'elle voulait, puisqu'elle est enchaînée, donc elle pointe vers la direction où elle chute. Le rond jaune, c'est la direction de votre... Alors, comment ils appellent ça, eux ? Attendez, on va activer le parachute avec espace. Voilà, donc là, le parachute n'est pas tout à fait déployé encore pour le moment. Il est en train de se déployer. Mais toi, il va s'ouvrir, voilà, hop, et il s'ouvre. Alors, c'est quoi ils appellent ça comment, eux ? Le progrès de vecteur. En gros, le truc jaune, c'est la direction dans laquelle vous allez, tout simplement. Et la direction opposée à laquelle vous allez, mais ça, on en parlera bien plus tard. Mais en gros, dans l'idée, si vous accélérez pile poil sur le rétrograde vecteur, c'est-à-dire la direction opposée à celle que vous allez, vous allez arriver à 0 ms rapidement, enfin rapidement, le plus rapidement possible. Bref. Donc là, on descend, et on peut, pendant qu'on est en train de descendre, faire un rapport de la situation pour gagner de la science. Je suis désolé, le pauvre micro, il en prend plein la gueule. Donc, clique droit, hop, crue report, vous voyez, et là, je peux faire un rapport de la situation. Donc, ça sert à générer de la science. On demande à l'équipage de faire un rapport. Alors, évidemment, dans le cas présent, il n'y a rien à rapporter. On est sur Terre encore, donc ça ne sert à rien. Mais bon, tant pis, je le fais quand même. Ça rapporte toujours un petit peu de science. Pas beaucoup, mais un petit peu. Je garde les datas. Je ne peux pas les transmettre parce que je n'ai pas d'antenne. On va se poser tout doucement. Enfin, tout doucement. Je pense que le truc du dessous va exploser. On a gagné. Voilà, donc on est... Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. On a perdu le truc du dessous, mais tout va bien. On est sain et sauf. Je sors avec Jabédia. Hop, EVA. Vous voyez, c'est le truc pour sortir. Il y a des lumières en plus, si on veut. Et on va faire un rapport aussi depuis la EVA, donc depuis la combinaison, pour dire qu'il trouve qu'une combinaison spatiale, ce n'était pas nécessaire. Ce qui est logique, ce n'était effectivement pas nécessaire. Bravo, tu es un génie, mon gars. Hop, on va prendre un instant de la surface. Oh, c'est de la boucle, la surprise. Voilà. On peut poser un drapeau. Regardez, hop, là. Un drapeau. Ce qui ne sert à rien, c'est juste pour marquer le coup, si vous voulez. C'est plutôt sympa comme activité, je trouve. Voilà. On peut mettre une description, si on veut, ou pas. Donc là, c'est le drapeau qui dit Restricted ARIA, Exploration of Forty Riense, Propriety of Exploration of Forty Riense. C'est le drapeau de la corporation, en fait. Enfin, j'en ai créé un un peu à l'image de la corporation sur Eve. Histoire de dire, c'est marrant, voilà. Hop, on le récupère. Et on va rentrer dans le pod. Hop là. Et on va activer le recover pour se faire récupérer par les équipes du Kerbal Space Center. Voilà, on a été récupéré. Donc maintenant, on a le résumé de la mission avec la science qu'on a gagnée. Donc là, on a gagné, par exemple, 3,5 de science pour le rapport pendant qu'on était en train de tomber sur Kerbal. On a 9 de science pour l'échantillon de boue qu'on a récupéré depuis la planète d'origine, ce qui est un peu bizarre, mais bon, tant mieux. Donc, en fait, ça boit beaucoup. C'est vraiment des petits points de science, de rien du tout. Évidemment, les autres planètes, les autres lunes rapportent beaucoup plus. Et évidemment, il y a un rendement décroissant. C'est-à-dire que si jamais on récupère plusieurs fois les mêmes informations, ça rapporterait de moins en moins de science. Voilà. Un rapport depuis la combinaison et un rapport parce qu'on a récupéré tout simplement le vaisseau intact. Ce qui est utile aussi, de récupérer un vaisseau intact. Je vous jure. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut aller dans le Research & Development et on peut cliquer et on peut débloquer cette partie-là. Hop là. Voilà. J'ai plus assez de points de science pour le reste. Il coûte trop cher. Un point près, d'ailleurs, pour celui-là. Mais là, je débloquais déjà tout ça. Donc c'est pas mal. On va retourner dans le Kerbal Space Center et on va faire une deuxième fusée qui sera la dernière fusée que je vais vous montrer aujourd'hui. Une fusée qu'on va appeler Rookie Ship V2. Hop là. Voilà. Tac. On sauvegarde. Donc ça va juste copier de la version actuelle en V2. Et ça écrasera ensuite la version actuelle en V2 quand on aura besoin. On va faire une copie de la V1, bien sûr. On va faire un truc un peu plus pro. Alors maintenant... Enfin un peu plus pro. Pour vous montrer un petit peu les grandes bases. Donc déjà, nouvelle invention qu'on a débloquée. Le découpleur. Très important, le découpleur. Vous voyez, il se met automatiquement là. Enfin, sinon vous faites gaffe. Il faut toujours faire gaffe que ça aille bien au bon endroit dans le staging. Je vous rappelle, ça commence... On construit toujours une fusée depuis le haut vers le bas. Toujours vers le haut. Enfin, depuis le haut vers le bas. C'est important. Alors, en gros, en fait, quand on va atterrir avec le parachute, on ne veut pas être attiré vers le bas trop rapidement par un objet qui pourrait nous embêter. Par exemple, un solid booster qui est vide. Voilà. Ça pèse lourd. Ça ne sert à rien. Et ça ne sert qu'à faire exploser le tout quand on tombe en chute libre. Donc, pour éviter ça, on se détache du reste quand on est en chute libre. Comme ça, on lâche du lest et on économise du coup en... Comment on dit ? Du coup en... L'efficacité en... Je ne sais plus. En carburant, voilà. Il me manquait le mot carburant, vous voyez. Comme quoi. Qui l'eut cru ? Hop là. On m'embête sur TeamSpeak. Mais bon, je... Voilà. Tac. Parfait. Alors ensuite... Donc là, je vais faire différents étages. Alors, on va commencer par faire un peu de... On va mettre un peu de fuel, vous voyez. Hop. On va mettre... Voilà, du fuel comme ceci. Un moteur dessous. Ensuite, on découple. Tac. Et dessous, on va mettre en premier lieu, donc... Ceci. Et on va en mettre trois autres. Comme ceci, pour bien pousser fort le vaisseau. Donc là, j'en ai mis trois. Comment j'ai fait ? J'ai cliqué là-dessus. C'est le Symmetry Mode. Pour en fait, en mettre directement un nombre que vous voulez autour du vaisseau. Voilà. Donc on vérifie que cela vaut mieux s'activer en premier. Bien. Ensuite, on découple ça. Ensuite, on active le moteur qui est là. Il va vider de réservoir. Puis, on découple ça. Et ensuite, on active le parachute. Tout le staging est bon. On peut y aller. Voilà. Donc là, c'est un petit peu différent. Puisque ceci, la fusée est beaucoup plus grande. Enfin, un peu plus grande, on va dire. Tac. Donc là, on active le stabilisateur. On met le trotto le maximum parce que ça ne sert à rien pour ça. Mais ça servira juste après pour ça. Donc on prépare à l'avant ce truc. Et on appuie sur l'espace pour y aller. Hop là. Alors, je crois que là, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que normalement, si je n'ai pas d'une connerie... Ils vont surchauffer. Voilà, c'est ça. Là, vous voyez, on a trop collé les moteurs qui ne sont pas efficaces en teint de dissipation de chaleur. Et du coup, ils vont tout simplement exploser. Déçu. Voilà. Et je ne... Donc du coup, là, je suis en train de retomber. C'est-à-dire que je vais perdre la vitesse. Je vais néanmoins attendre d'avoir vidé celui-là avant de découpler. Pourquoi ? Parce que comme celui-là ne s'éteint jamais. Après, à moins d'être vide, et bien si je découplais, il va se détacher. Il va se m'enfoncer dans la fusée et la péter. Donc on va... Voilà. C'est parti. J'ai pu deux fois sur l'espace. Une fois pour larguer le découpleur. Une fois pour activer le moteur du dessous. Et on continue notre petite trajectoire vers le ciel. En appuyant sur M, j'ouvre la map. Je clique là pour réouvrir la nabeau, bien sûr. Et là, je vois la trajectoire que j'ai en train de faire qui se dessine petit à petit sur la planète Terre. Enfin, carbine. Donc là, vous voyez, ça c'est le bleu, c'est la trajectoire. Et là, on a l'apoapsis qui est en fait l'apogée. Donc en gros, le point le plus haut que je vais atteindre dans mon orbite. Que j'attendrai dans une minute, six secondes si jamais je vais arrêter d'accélérer maintenant. Comme j'accélère évidemment actuellement, puisque vous voyez, je suis toujours en train d'accélérer. Vous voyez ? Et bien du coup, ça monte, ça monte, ça monte. Paf ! Voilà, on va arrêter le moteur là. Voilà, donc bon, on n'arrivera pas à se mettre en orbite actuellement, bien sûr. Mais néanmoins, on va vous montrer un petit peu dans l'espace à quoi ça ressemble. Donc là, on accélère, on accélère le temps un petit peu pour monter plus vite vers le haut. Tac ! Donc Gebedia, il est refait. J'aurais peut-être dû prendre un vol de jour, parce que là, on ne voit pas grand-chose. C'est un peu dommage, c'est vrai, je le reconnais. Désolé. Avis pour la prochaine fois. Et nous voici dans l'espace. On a passé la barre des 70 km de hauteur. On est donc maintenant libérés de toute gravité. Enfin, pas de toute gravité, mais de tout frottement de l'air. De toute atmosphère. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va en profiter pour faire un rapport dans l'espace, parce que les rapports dans l'espace valent beaucoup plus cher que les rapports sur Terre. Et surtout sur la planète d'origine. Parce que sur la Lune, ça pourrait valoir plus que dans l'espace, bien sûr. Puisque c'est plus dur à atteindre. Alors, que reporte ? On garde la data. Ensuite, EVA. Pardon, je fais une bêtise. EVA. Vas-y, fais-nous un rapport dans l'espace, là. Tac, voilà. Au passage, on est en train d'être à l'usage du jetpack pour se balader avec les petites lumières. Pour... Si on veut éclairer le vaisseau et se promener autour. Vous voyez ? Ouh, c'est mignon. Alors là, on est en train de bouger, hein. Vous voyez ? Mais comme je suis à la même vitesse que la fusée, ben, évidemment, ça ne se voit pas. Euh... Ça va peut-être temps que je commence à me préoccuper de... Ouais, rejoindre la fusée, parce que sinon... Faire des bêtises. Non, là, là. Hop là, tac. Voilà. Paf. Et on a fait notre échantillon. On est bon. Enfin, les échantillons. On a fait la science. Et là, on commence à retomber. Voilà, ça y est. Alors, du coup, je vais essayer de... faire un truc un peu gaulé, mais je pense que je ne réussirai pas. Est-ce que je peux arriver à nous faire atterrir sur le Space Center ? Non, c'est impossible. Mais on va tenter, quand même. Enfin, si c'est possible, mais... Ça va être dur, quand même. Hop, 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 tac. Pas mal, pas mal. Bon, on devrait retomber pas loin du Space Center, quand même. Je suis assez content de moi, là. Voilà. On verra ce que ça va donner. Hop là. Tac. Très bien. Donc là, on va retomber. Tranquille, bilou. Alors, attention. Quand vous êtes dans l'espace, vous avez une accélération qui peut vous amener jusqu'à 1 x 1 million, 100 millions, je ne sais plus. Enfin, bref, beaucoup, quoi. Parce que dans l'espace, en fait, le jeu frise votre vaisseau. Donc, il n'a pas à calculer la physique du vaisseau. Et du coup, il peut accélérer beaucoup. Par contre, quand vous êtes dans l'atmosphère, il faut calculer les frottements de l'atmosphère. Et donc, on ne peut accélérer qu'en x4. Parce que c'est de la vraie accélération. C'est le jeu qui va vraiment jusqu'à 4 fois plus vite. Vous voyez ? Le problème, c'est que du coup, le processeur, comme votre processeur, lui, ne s'améliore pas 4 fois, et bien votre processeur, en fait, va tout simplement sauter 3 étapes, toutes les 4 étapes. Du coup, il ne va calculer qu'1 frame sur 4, on va dire, en gros, dans l'idée, en termes de physique. Et du coup, des fois, ça génère des bugs. Donc, on n'accélère pas à x4 quand on est dans l'atmosphère. Oh, je vais louper le... Ouh là là, je loupe beaucoup, je suis un peu déçu, là. Quand on est dans des gros vaisseaux qui sont susceptibles de faire... Bon, tant pis. Donc là, ré-entrer dans l'atmosphère, vous voyez ? Donc là, le vaisseau est en train de replonger. Et on va finir dans l'eau, je pense. On peut tenter de corriger le tir, je pense. On va tenter de corriger le tir. J'ai sûrement pas cette fiou pour faire des trucs intéressants, mais... Ouh là là, c'est pas maniable, hein. En même temps, on est un peu en shoot libre, c'est un peu normal. Même le stabilisateur galère, c'est mauvais signe. Ouais, alors, c'était un peu pourri ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, on n'a plus de... On n'a plus de carburant, au moins on n'aura pas gaspillé. Enfin, si on peut dire que... Faire des ronds dans l'air, c'est de ne pas gaspiller, bien sûr. Et du coup, on va carrément se séparer de cette partie-là, qui est vide. Donc, qui fait juste que nous ralourdir... Alourdir, pardon. Donc, je peux soit appuyer sur l'espace pour découpler, soit cliquer droit, et découpler à la main cette partie-là avec précision. Mais je vais faire avec l'espace, puisque tout est prévu et tout marche bien. On va ensuite prévoir le parachute tout de suite. Hop, on le déploie. Donc là, on a encore un peu trop, donc du coup, il va être déployé, mais en mode semi-déployé seulement. Et puis, quand on sera assez bas, et que l'atmosphère sera assez dense, il va se déployer entièrement. Pendant ce temps-là, évidemment, le reste des débris que j'ai largué là, je suis plus vite que nous, donc du coup, il accélère, et il s'allonne de doux. Il va sûrement toucher seul en premier. On va entendre un petit boom bientôt, généralement, je pense. On sera peut-être... Ouais, nice. Et en même temps, en plus, le truc se déploie, c'est magnifique. Voilà, donc, on est en train de redescendre tout doucement sur terre, et c'est fini. Bon, terre, carbine, vous avez compris, ça va. Voilà, alors évidemment, c'est un jeu où je ne vous ai pas tout montré, je voulais vraiment éviter au maximum de vous spoiler. C'est un jeu qui est essentiellement tourné sur la découverte, l'expérimentation, essai, erreur. C'est marrant de s'exploser la gueule sur une montagne, ou par terre, ou dans l'espace, n'importe où, en faisant une erreur. C'est l'intérêt du jeu, c'est un jeu sandbox. On est là pour s'amuser, on est là pour découvrir et expérimenter. Et ça va que si jamais je vous montrais tout dès le départ, comment faire, etc., bon, ce serait moins marrant, quoi. C'est normal de galérer à mettre en orbite un truc pour la première fois. C'est normal de trouver que c'est un exploit d'aller sur la Lune pour la première fois. C'est logique, c'est fait pour. Et vous savez, la conquête spatiale, c'est pas fait en deux jours, donc c'est normal que vous aussi, vous ayez à apprendre. L'avantage, c'est que comme c'est assez réaliste, et bien après, quand on vous parlera de rocket science, donc de science des fusées, et bien vous comprendrez ce qu'on vous dit. Puisque, en fait, la réalité est finalement assez proche de ce jeu. Le jeu est un petit peu simplifié, mais bon, dans l'idée, c'est les mêmes mécanismes, les mêmes logiques. Et vous savez, c'est comme pour Rêve, évidemment, quand c'est un petit peu compliqué, la sensation d'accomplissement est quand même beaucoup plus grande. Bon ben voilà, on a fini, donc je vais recover le vaisseau, le vaisseau, pardon, fait chaud, très bien. On va gagner un petit peu de science, encore une fois, et ce sera la fin de cet épisode sur Kabaspace Programme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bien sûr, et bien si ça vous intéresse, on fera des vidéos, des tutoriels dessus, évidemment, sans délaisser Ève. Je vous rassure, j'ai des projets en cours, alors des gros projets pour après Rubicon, l'extension qui va arriver. Peut-être une autre vidéo avant Rubicon si j'ai le temps, on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.